La peur C'était l'hiver, dans une forêt du nord-est de la France. Il faisait nuit plus tôt que d'habitude, car ce jour-là, le ciel était très sombre. J'avais pour guide un paysan qui marchait à mon côté, par un tout petit chemin, sous des arbres qui criaient sous l'effet du vent. Entre les branches, je voyais courir des nuages qui semblaient fuir devant une épouvante. Nous devions dîner et coucher chez un garde forestier dont la maison n'était plus loin. J'allais là pour chasser. Mon guide, parfois, levait les yeux et disait « Triste temps ! » Puis, il me parlait des gens chez qui nous arrivions. Le père a tué un braconnier il y a deux ans. Et, depuis ce temps, il semble triste et sombre, comme hanté d'un souvenir. Ses deux fils mariés vivaient avec lui. La nuit était profonde. Je ne voyais rien devant moi, ni autour de moi. J'ai enfin aperçu une lumière et bientôt mon compagnon frappé à la porte. Des cris aigus de femmes nous ont répondu. Puis, une voix d'homme a demandé « Qui va là ? » Mon guide s'est nommé, puis nous sommes entrés. Devant moi, se dressait un inoubliable tableau. Un vieil homme aux cheveux blancs, à l'œil fou, le fusil dans la main, nous attendait, debout au milieu de la cuisine. Et deux grands garçons, armés de haches, gardaient la porte. Je pouvais distinguer, dans un coin sombre, deux femmes à genoux, le visage caché contre le mur. On m'a alors expliqué la situation. Le vieux a remis son arme contre le mur et a ordonné de préparer ma chambre. Puis, comme les femmes ne bougeaient pas, il m'a dit brusquement « Voyez-vous, monsieur, j'ai tué un homme, il y a deux ans cette nuit. L'autre année, il est revenu m'appeler. Je l'attends encore ce soir. Aussi, nous ne sommes pas tranquilles. Je l'ai rassuré comme j'ai pu. Heureux d'être venu justement ce soir-là et d'assister au spectacle de cette terreur superstitieuse. J'ai raconté des histoires et je suis parvenu à calmer à peu près tout le monde. Près du feu, un vieux chien, presque aveugle et moustachu, un de ces chiens qui ressemble à des gens qu'on connaît, dormait le nez dans ses pattes. Au-dehors, la tempête battait la petite maison. Je voyais à travers les fenêtres tous les arbres bousculés par le vent, éclairés par de grands éclairs. Malgré mes efforts, je sentais bien qu'une terreur profonde tenait ces gens et chaque fois que j'arrêtais de parler, toutes les oreilles écoutaient au loin. J'allais monter me coucher, fatigué de ces histoires, quand le vieux garde tout à coup a fait un bond de sa chaise, a pris de nouveau son fusil et a dit avec une voix effrayée « Le voilà ! Le voilà ! Je l'entends ! » Les deux femmes se sont à nouveau mises à genoux dans leur coin et les fils ont repris leur hache. J'allais encore essayer de les apaiser quand le chien endormi s'est réveillé et a poussé un hurlement lugubre. Tous les yeux se sont tournés vers lui. Il restait maintenant immobile. Comme hanté d'une vision. Et il s'est remis à hurler vers quelque chose d'invisible, d'inconnu, d'affreux sans doute, car tout son poil se hérissait. Le garde blanc a crié « Il le sent ! Il le sent ! Il était là quand je l'ai tué ! » Et les deux femmes se sont mises toutes les deux à hurler avec le chien. « J'avais maintenant des frissons. » Pendant une heure, le chien a hurlé sans bouger. Et la peur, l'épouvantable peur entrée en moi. La peur de quoi ? La peur de quoi ? Le sais-je ? C'était la peur. C'était la peur. C'était la peur. Voilà tout. Nous sommes restés immobiles, blancs de peur, dans l'attente d'un événement affreux, le cœur battant et bouleversé au moindre bruit. Cet animal nous rendait fous. Alors le paysan s'est jeté sur lui et l'a mis dehors. Nous sommes alors restés dans un silence plus terrifiant encore. Et soudain, nous avons entendu un être qui glissait le long du mur du dehors vers la forêt. Il est passé ensuite contre la porte. Il semblait chercher quelque chose. Puis, on n'a plus rien entendu. Pendant deux minutes environ. Et nous étions alors paralysés par la peur. Puis, il est revenu. Il grattait à la porte. Et soudain, une tête est apparue contre la vitre, une tête blanche avec des yeux lumineux comme ceux des fauves. Et un son est sorti de sa bouche, un son indistinct, un murmure plaintif. On a alors entendu un bruit formidable dans la cuisine. Le vieux garde avait tiré. Et je vous jure qu'au bruit du coup de fusil que je n'attendais pas, j'ai eu une telle angoisse du cœur, de l'âme et du corps que je me suis senti mourir de peur. Nous sommes restés là jusqu'au matin, incapables de bouger, de dire un mot. Quand on a enfin ouvert la porte, on a découvert le chien mort, une balle dans la tête. Cette nuit-là, pourtant, il n'y avait en réalité aucun danger. Mais je préfère recommencer toutes les heures où j'ai affronté les plus terribles dangers que la seule minute du coup de fusil. barbe bleue Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, de beaux meubles et des carrosses tout dorées. Mais malheureusement, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible que toutes les femmes s'enfuyaient devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles très belles. Un jour, barbe bleue demanda à sa voisine une de ses filles en mariage. Il lui laissa le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Mais aucune des deux filles ne voulait se marier avec cet homme qui avait la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore plus, c'est qu'ils s'étaient déjà mariés avec plusieurs femmes et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. Barbe bleue, pour mieux connaître sa voisine et ses filles, les invita, les invita, avec trois ou quatre de leurs meilleurs amis et quelques personnes, à une de ces maisons de campagne pendant huit jours entiers. C'était fantastique. Ils se promenaient, ils chassaient, ils pêchaient, ils mangeaient, ils dansaient, ils ne dormaient presque pas, ils passaient toute la nuit à se faire des plaisanteries les uns aux autres. Enfin, tout allait si bien que la plus jeune des deux filles commença à trouver que le maître des lieux n'avait plus la barbe si bleue et que c'était un très honnête homme. Dès le retour à la ville, barbe bleue et la plus jeune des filles se marièrent. Un mois après, barbe bleue annonça à sa femme qu'il devait faire un voyage de six semaines au moins pour son travail. Il lui dit alors, « Amusez-vous bien pendant mon absence. Invitez vos amis et faites ce que vous voulez. Allez à la campagne si vous voulez, partout où vous voulez. » Puis, il ajouta, « Voilà les clés de toutes les pièces de la maison. Les chambres, le salon, la salle à manger, mais aussi celles de toutes mes maisons et de tous mes appartements, et même celles du coffre-fort où je garde tout mon or. » Cette petite clé, c'est la clé du cabinet au bout du couloir du bas. « Ouvrez tout, allez partout, mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer. » La jeune fille promit à barbe bleue de faire exactement tout ce qu'il lui avait dit. Il s'embrassèrent et barbe bleue partit dans son carrosse doré pour son long voyage. Les voisines et les amis vinrent alors chez barbe bleue pour s'amuser avec la jeune fille et voir toutes les richesses de la maison. Cela faisait longtemps qu'elles attendaient ce moment, car elles n'osaient pas venir quand barbe bleue était chez lui. Elles allèrent dans les chambres, les salons, elles visitèrent tous les étages de la maison. Elles admirèrent les robes, les bijoux, la vaisselle, les meubles, les miroirs, les tables, les tapis, tout était magnifique. Elles enviaient le bonheur de leur amie, qui, cependant, ne s'amusait pas avec le spectacle de toutes ses richesses à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet du bas. Elle était tellement pressée qu'elle laissa ses amis s'en prévenir. Elle descendit par un petit escalier caché si rapidement qu'elle faillit se casser le cou deux ou trois fois. Arrivé à la porte du cabinet, elle s'arrêta. Elle se rappela les paroles de son mari. « Mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer. » Elle hésitait, hésitait. Elle pensa au malheur qui pouvait lui arriver si elle ouvrait la porte. Mais la tentation était trop forte. Elle prit donc la petite clé et ouvrit la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien parce que les fenêtres étaient fermées. Après un moment, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang et que ce sang provenait des corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que Barbe Bleue avait épousées et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Elle crut mourir de peur et comme sa main tremblait, la clé du cabinet qu'elle tenait entre ses doigts tomba par terre. Finalement, après avoir récupéré un peu ses esprits, elle ramassa la clé, sortit du cabinet et referma à clé. Elle monta alors dans sa chambre et essaya de se calmer. Mais elle se rendit alors compte que la petite clé était tachée de sang. Paniquée à l'idée que son mari puisse le remarquer, elle essaya de la laver. Mais, chose étrange, le sang ne partait pas. Elle frottait et frottait, mais le sang réapparaissait toujours. Cette clé était magique. Le soir même, Barbe Bleue revint de son voyage, car ses affaires avaient duré moins de temps que prévu. « Ma bien-aimée, comment s'est passé votre séjour ? » « Très bien, très bien. Pouvez-vous me rendre les clés ? » « Les voici. » « Hum, mais il manque la petite clé, la clé du cabinet du fond du couloir. » « Oh ! J'ai dû l'oublier dans ma chambre, sur la table. » « N'oubliez pas de me la rendre. » Après plusieurs jours, la jeune fille ne pouvait plus simuler et dut rendre la clé. « Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé ? » « Je n'en sais rien. » La pauvre femme était plus pâle que la mort. « Vous n'en savez rien. » « Je le sais bien, moi. » « Vous avez voulu entrer dans le cabinet. » « Eh bien, madame, vous allez rentrer dans ce cabinet et vous allez prendre votre place près des dames que vous avez vues. » La jeune fille effrayée se jeta alors au pied de son mari. « Le supplia. » « Mes barbes bleues avaient le cœur plus dur qu'un rocher. » « Il faut mourir, madame. » « Puisqu'il faut mourir, donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. » « Je vous donne un demi-quart d'heure, mais pas un moment de plus. » La jeune fille monta dans sa chambre et appela sa sœur. « Ma sœur Anne, car elle s'appelait ainsi. » « Monte, je te prie, sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent pas. » « Ils m'ont promis qu'ils viendraient me voir aujourd'hui. » La sœur Anne monta sur le haut de la tour et la pauvre jeune fille lui criait de temps en temps. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » Et la sœur Anne lui répondait. « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » Pendant ce temps, barbe bleue, avec un grand couteau à la main, criait de toutes ses forces à sa femme. « Descends vite ou je monte là-haut. » « Encore un moment, s'il vous plaît, lui répondait sa femme. » Et aussitôt, elle criait tout bas. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » Et la sœur Anne répondait. « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » « Descends donc vite ! » criait barbe bleue. « Ou je vais monter là-haut. » « J'arrive ! » répondait la femme. Et puis elle criait. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » « Je vois, répondit la sœur Anne, une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. » « Ce sont mes frères ? » « Hélas, non, ma sœur. C'est un troupeau de moutons. » « Ne veux-tu pas descendre ? » criait barbe bleue. « Encore un moment, répondait sa femme. » Et puis elle criait. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » « Je vois, répondit-elle, deux cavaliers qui viennent de ce côté. » « Mais ils sont bien loin encore. » « Dieu soit loué. Ce sont mes frères. » Barbe bleue criait si fort que toute la maison tremblait. La pauvre femme descendit et alla se jeter à nouveau aux pieds de son mari. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. « Cela ne sert à rien. Il faut mourir. » Barbe bleue avait déjà le bras en l'air, prêt à donner le premier coup de couteau, lorsqu'on frappa à la porte si fort qu'il s'arrêta tout à coup. C'étaient les deux frères qui venaient sauver leur sœur. Barbe bleue s'enfuit, mais les frères l'attrapèrent et lui transpercèrent le corps avec leurs épées. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari et n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères. Comme Barbe bleue n'avait pas d'héritier, sa femme hérita de tous ses biens. Elle dépensa une partie de la fortune pour marier sa sœur, une autre partie pour acheter des charges de capitaine à ses deux frères et le reste pour se marier elle-même à un honnête homme. ... ... ... ... ... ... Robinson Crusoé. Je m'appelle Robinson et je suis né en 1632 à York en Angleterre. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup la mer. J'allais souvent au port de ma ville voir les bateaux avec mon père. Cette passion ne m'a jamais quitté. Et à l'âge de 16 ans, j'ai décidé de devenir marin. Mais mes parents n'étaient pas d'accord. Mon père voulait que je devienne avocat ou médecin. Et ma mère me disait que la mer était dangereuse et que la vie des marins était dure. Alors, pour leur faire plaisir, j'ai essayé d'oublier la mer et j'ai commencé des études de droit à l'université. Tout allait alors plutôt bien. J'avais plus ou moins réussi à oublier mon rêve de marin et ma carrière comme avocat s'annonçait brillante. Pourtant, à l'âge de 21 ans, un événement allait changer ma vie. Un ami, étudiant, me dit un jour. Tu sais, mon père a un grand voilier et ce week-end, je vais faire un tour en bateau avec lui. Tu veux venir avec nous ? J'avais promis à mes parents que je ne deviendrai pas marin, mais pas que je ne ferai jamais de bateau. Je lui répondis, bien sûr, avec plaisir. On partit le samedi matin du port de York. Il faisait beau et la mer était calme. Les premières heures de navigation étaient tranquilles. Mais vers dix-huit heures, quand le soleil commença à se coucher, le vent se leva. De grosses vagues frappaient sur le bateau qui se soulevaient et retombaient. J'avais le mal de mer et j'avais aussi très peur. Je dis à mon ami, tu crois que ça va aller ? Et il me répondit en riant, ça c'est rien. Tu n'as jamais vu de vraie tempête. Finalement, nous rentrâmes au port, sains et saufs, le dimanche soir. Mais tout avait changé. Ma passion pour la mer m'avait rattrapé. Et quand, un mois plus tard, mon ami me proposa de partir sur le bateau de son père, tout l'été, pour traverser l'océan Atlantique, j'étais fou de joie. Je ne dis rien à mes parents et au début du mois de juillet, je leur dis juste que j'allais passer l'été à la campagne chez un ami. Nous embarquâmes le 9 juillet avec comme destination le Brésil. Nous ne savions pas alors que jamais nous y arriverions. Après environ cinquante jours de navigation, nous étions déjà à plus ou moins deux cents kilomètres des côtes de l'Amérique du Sud. Jusque-là, la traversée s'était bien passée, avec seulement quelques moments agités, rien de plus. Mais ce jour-là, les choses semblaient différentes. Il était environ midi et le vent commençait à devenir de plus en plus fort. À dix-huit heures, nous étions déjà pris dans une énorme tempête. Le bateau paraissait bien petit par rapport aux énormes vagues qui le remuaient dans tous les sens. Le père de mon ami ordonna alors de baisser toutes les voiles, à l'exception d'une partie de la grande voile, afin que le bateau puisse rester gouvernable. C'était la première fois que je sentis dans le regard de mon ami la peur, et cette fois-ci, je savais que c'était vraiment dangereux. Vers minuit, la tempête s'était transformée en un véritable ouragan, et il était très clair que d'un moment à l'autre, notre bateau allait être englouti par une vague. Je ne me rappelle plus ce qui s'est passé alors. Mon dernier souvenir, c'est que j'étais sur le pont, accroché à ma bouée de sauvetage, avec une telle peur que j'étais incapable de bouger. Bizarrement, je n'avais pas le mal de mer. Quand j'ai retrouvé mes esprits, j'étais allongé sur une plage déserte. Les vagues venaient mouiller mes pieds, et de nombreux débris étaient éparpillés sur le sable, signe d'une tempête récente. Je me suis levé, j'ai appelé, mais il n'y avait personne. J'ai cherché longtemps mes deux compagnons, le long de la plage, mais je ne les ai jamais trouvés. J'étais triste et désespéré, et j'avais mal partout. Et surtout, je me demandais où est-ce que j'étais. Je réfléchis un moment, puis je conclus que je devais être sur une des nombreuses îles qui se trouvent en face du Venezuela. Je marchais pendant six heures, le long de la plage, persuadé de rencontrer une personne ou au moins des traces de vie humaine. Mais rien. Il n'y avait personne. Il se mit alors à pleuvoir très fort, comme habituellement dans ces régions tropicales. Comme j'avais très soif, je remplis d'eau de pluie, de vieilles noix de coco que j'avais repérées sur la plage. J'avais ainsi une réserve d'eau pour quelque temps, au cas où. Le soir arrivait, et je devais vite m'organiser, car la nuit tombe rapidement dans cette région. Je me construisis un abri avec des branches d'arbres près de la mer. Je n'avais ni lumière, ni montre, ni lit, ni maison. La nuit était tombée, la pluie avait cessé, et on entendait des bruits d'animaux sauvages. J'avais très peur, mais avec la fatigue, je finis par m'endormir. C'était ma première nuit sur l'île. Le lendemain, je décidai de monter sur une petite montagne qui se trouvait près de la plage. Je me disais que de là-haut, je pourrais avoir une vue d'ensemble et mieux me repérer. Je passais la moitié de la journée à monter. J'avais faim, mais ma curiosité et l'espoir me donnaient la force nécessaire. Quand j'arrivais au sommet, je découvris avec dégoût que j'étais bien sur une île, mais que celle-ci était très petite, vingt kilomètres de circonférence approximativement, et surtout, surtout, il ne semblait y avoir aucune trace de vie humaine. Je cherchais sur la mer des bateaux ou d'autres îles, mais il n'y avait rien. Mes deux amis étaient sûrement morts, et je me trouvais sur une île perdue, au milieu de l'océan Atlantique, sans rien à manger, sans personne à qui parler, sans rien. Je pleurais comme un enfant, pendant au moins une demi-heure. Puis, je descendis finalement vers la plage, abruti par le désespoir. Les premiers jours sur mon île furent entièrement consacrés à survivre. Je réussis à faire du feu au douzième jour, en frottant des morceaux de bois. Ce fut une étape clé. Le feu me permettait de cuire des aliments, de me réchauffer, mais surtout, il me rassurait. Je décidai de laisser toujours un feu allumé, afin que si un bateau passait par là, il puisse voir la fumée. L'eau ne manquait pas. Il y avait des pluies régulières et un petit lac en bas de la montagne. Pour manger, au début je cueillais des fruits, puis j'appris à capturer des poissons et des oiseaux sauvages. Je me construisis une cabane solide, avec des troncs d'arbres et des pierres. Je marquais chaque jour qui passait avec une marque sur un arbre pour constituer un calendrier et ne pas me perdre dans le temps. Après deux mois sur l'île, j'avais finalement réussi à survivre. J'avais trouvé toutes les choses indispensables, et à part une possible maladie, ma vie n'était plus en danger. J'étais presque satisfait, mais alors arriva une nouvelle période de dépression. Une fois l'urgence et la course à la survie passaient, j'avais enfin un peu plus de temps pour penser. Je pensais à ma vie en Angleterre, à mes parents, à mes amis. Pendant trois jours, je ne sortis pas de ma cabane. Je pleurais souvent. Le quatrième jour, une idée me redonna espoir. J'allais construire un bateau et partir de ma prison. Je consacrais pendant deux semaines toute mon énergie à la construction du bateau. J'utilisais des troncs d'arbres, des branches et des lianes tissées comme cordes. Il fallait aussi trouver un endroit de l'île approprié pour le départ en bateau, car les vagues étaient puissantes et difficiles à passer. Je choisis finalement la partie sud-est. Les vagues étaient moins fortes et il y avait assez d'arbres pour construire le bateau. Le jour J s'approchait. J'allais enfin quitter cette maudite île. Je préparais assez de nourriture et surtout des réserves d'eau et des réservoirs pour recueillir l'eau de pluie. Mais plus le jour du départ s'approchait, plus je sentais une angoisse monter en moi. Chaque jour, le stress augmentait et finalement, je ne trouvais jamais le courage de me lancer seul sur cet océan infini. Je pensais que cela ressemblait plus à un suicide qu'à une évasion et qu'il valait mieux attendre encore un peu. Peut-être qu'un bateau finirait par passer. Finalement, je ne partis jamais et mon bateau pourrit lentement près de la plage. Cela faisait déjà huit mois que j'étais sur cette île. Les jours passaient et je m'habituais tant bien que mal à mon sort. L'île n'avait plus de secret pour moi. Pourtant, un événement extraordinaire allait arriver. Je me baladais le long de la plage à la recherche de petits crabes pour le petit déjeuner, lorsque je vis une chose inespérée, des empreintes de pas humains. Je ne pouvais pas le croire. Au début, je pensais que c'étaient les miennes, mais c'était impossible. Je n'étais pas venu à cet endroit depuis au moins deux jours. Et il n'avait plus la veille, ce qui aurait effacé les empreintes. J'observais avec attention les traces sur le sable et j'en conclus qu'au moins quatre hommes avaient marché sur la plage. On voyait aussi qu'un homme s'était dirigé vers l'intérieur de l'île en courant. Mais, étrangement, il n'y avait aucune empreinte qui aurait pu indiquer qu'il était revenu vers la mer. Il y avait aussi des traces d'un petit bateau qui avait été tiré sur le sable. Ces hommes étaient certainement venus ici pendant la nuit. Au début, je m'en voulais d'avoir raté l'occasion d'être entré en contact avec ces hommes. Je me disais, j'aurais certainement pu partir avec eux en bateau. J'aurais été enfin libre. Mais après avoir retrouvé mes esprits, je réfléchis plus calmement et j'en conclus que ça devait être des indigènes et que s'ils m'avaient vu, ils m'auraient peut-être tué. Je repartis songeur vers ma cabane. En chemin, j'avais l'étrange et désagréable sensation que quelqu'un m'observait. Je pensais, ces empreintes qui se dirigeaient vers la forêt se doit être celles d'un homme qui est encore sur l'île. J'étais mort de peur et en même temps excité à l'idée de rencontrer cet homme. Arrivée près de ma cabane, il me sembla voir quelqu'un à l'intérieur. J'étais paniqué. Je me cachai derrière un gros arbre et observai. En effet, cinq minutes après, un homme à la peau noire sortit de ma cabane. Il avait l'air étonné de voir mes affaires, ma cabane, mon feu. Je décidai d'aller vers lui et de lui parler. Je pris avant un grand bâton à la main afin de pouvoir me défendre, s'il le fallait. Puis, je m'approchai et je lui dis bêtement. Bonjour, je m'appelle Robinson. L'homme se retourna d'un bond. Quand il me vit, son visage changea brusquement et la panique l'envahit. Je pensais qu'il partirait en courant, mais ce ne fut pas le cas. Il se mit à genoux et cria et pleura comme s'il me suppliait de l'épargner. Il pensait certainement que j'étais une sorte de Dieu. ou un monstre légendaire doté de pouvoirs extraordinaires. Quand il comprit que je ne le tuerai pas, il se calma. Il semblait être prêt à m'obéir, tel un prisonnier auquel on aurait épargné la mort. Je sus plus tard qu'il avait été amené par les hommes de sa tribu sur cette île et abandonné. C'était le sort réservé aux membres de la tribu qui avaient commis une faute grave. La légende disait que sur l'île vivait un Dieu qui décidait du sort des bannis. Je ne sus jamais quelle faute grave il avait commis. Jamais il ne me le raconta. Cet homme était pour moi comme l'opportunité de ne pas devenir fou tout seul sur cette île. J'appris à le connaître et lui enseigner à parler un peu ma langue. Je l'appelais Vendredi car je le connus à Vendredi. Notre relation était de type maître-esclave. Mais cela avait l'air de lui plaire et permettait d'éviter tout conflit. Il m'apprenait de son côté énormément de choses propres au savoir des hommes de la nature. Je pus ainsi manger plus souvent de la viande, d'autres types de poissons, faire des pots de terre pour garder l'eau et la nourriture. Mais surtout, j'avais enfin une présence humaine avec moi. La vie était presque devenue agréable et de nombreuses années passèrent. Un matin, alors que je pêchais, je vis quelque chose sur l'eau, au loin. Au début, je pensais que c'était un de ces petits bateaux de la tribu de Vendredi. Je montais sur la petite montagne et je vis un grand bateau anglais qui semblait venir vers l'île. J'étais comme fou. J'ordonnais à Vendredi de faire un feu plus grand afin que l'équipage voie bien la fumée. Une heure après, vingt-cinq hommes couraient partout sur l'île. Il s'agissait d'un navire anglais qui rentrait en Angleterre et qui s'était détourné de sa route habituelle à cause d'une tempête. Avec la tempête, leurs réserves de nourriture étaient tombées à l'eau. Alors, quand ils ont vu une île, ils ont décidé de s'y arrêter à la recherche de provisions. Après un moment de joie intense, un sentiment étrange m'envahit. Ces hommes me semblaient maintenant si étrangers, si brutaux, si peu en harmonie avec l'île, avec ma vie ici. À un moment, j'hésitais même à repartir avec eux. Finalement, j'embarquais à bord du bateau avec mon ami Vendredi, qui m'accompagna jusqu'en Angleterre et qui resta à mes côtés tout le long de ma vie. Il s'agissait. ... ... ... Sous-titrage ST' 501